Alors, j'inviterai maintenant Mme Sophie Brochu, l'animatrice du panel, Mme Pauline Marois et M. Raymond Bachand à prendre place sur scène. Le thème du panel, une perspective sur les politiques publiques qui ont construit les assises du Québec économique et social d'aujourd'hui. À vous la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Je pense que je peux me faire le porte-parole de bien des gens dans la salle. Moi, je me sens comme une enfant devant un plat de bonbons, devant mes profs, devant des gens que j'ai côtoyés il y a longtemps, devant des gens que je n'avais jamais vus, pour qui j'ai une grande estime, à qui j'ai serré la main ce soir. C'est absolument extraordinaire. Mme Marois, M. Bachand. Non, oui, ça mérite. Bravo, Sophie. Non, à vous. Mme Marois, M. Bachand, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de vous prêter au jeu. Mme Marois, vous avez été ministre de la santé, de l'éducation, des finances, de la main-d'oeuvre, de la condition féminine. Vous avez été, et vous êtes encore à ce jour la première première ministre, n'est-ce pas, et ce sera pour toujours du Québec. Et je pense qu'il faut se dire ce soir que dans toute l'histoire, vous n'en voudrez pas parler du Canada, mais dans toute l'histoire du Canada, il y a 300 hommes qui ont occupé les postes soit de premier ministre du pays ou de premier ministre d'une province ou d'un territoire. Il y a 12 femmes qui ont occupé le poste de première ministre d'une province. Et ce soir, il n'y a aucune femme à la tête d'une province ou du Canada. C'est dire l'exemple que vous avez démontré et le chemin qui reste par ailleurs à parcourir. M. Bachand, vous n'êtes pas une femme. Dommage. Mais on vous aime beaucoup. Blague à part, vous êtes issue du monde des affaires. Vous avez été PDG de Culinar, ce que je ne savais pas. Vous avez été PDG du Fonds de solidarité, de Secor Conseil, et tout ça avant de devenir ministre. Ministre de l'innovation, du tourisme, du revenu et puis des finances. À vous deux, vous avez une feuille de route absolument exceptionnelle et qui parle beaucoup des politiques publiques qui ont été adoptées au cours des 25 dernières années. On jasait de ça à la table tout à l'heure. Le Québec peut être extraordinairement fier des politiques publiques qui l'ont façonnée et qui ont jalonné le développement de son code génétique. Si on était capable de faire ça, c'est à cause aussi d'une grande démocratie au Québec, de la capacité de parler, de débattre, quelque chose qui est extraordinairement précieux. Alors, ce soir, j'ai convenu avec nos invités que j'allais leur poser une première question qui serait la même à tous les deux, mais la seconde sera différente. Ils ne la connaissent pas. Non. Alors, la première, évidemment… Pierre, n'accepte jamais ça quand tu es en politique. Alors, voilà. Mais, tu sais, il faut garder le fun. Alors, là, quand même, il y a une question intéressante, intellectuellement stimulante. Mme Marois, je vous la pose en premier. À votre avis, si vous aviez à identifier les deux, trois, quatre, cinq politiques structurantes pour le Québec, quelle serait, à votre avis, parmi les plus importantes? Avant de répondre à cette question, je vais vous parler des résultats des politiques structurantes que le Québec a adoptées depuis 25 ans et qui, d'un gouvernement à l'autre, ont été maintenus, peu importe les partis qui étaient au pouvoir. Et le résultat net pour le Québec des grandes politiques sociales, qui, moi, me passionnent, évidemment, c'est que le Québec est l'un des endroits, en fait, est l'endroit en Amérique du Nord le plus égalitaire. Et quand on le compare aux pays de l'OCDE, c'est aussi parmi les pays, les États qui sont dans le peloton de tête, des pays les plus égalitaires et qui se comparent aux pays qui ont des régimes sociodémocrates. Pourquoi? Oui, c'est ça. Oui, absolument. Alors, moi, je dis le village gaulois, il existe dans le fond. Et il y a plusieurs chercheurs qui sont arrivés à ces conclusions. Je pourrais vous en citer un grand nombre. J'en ai quatre ou cinq sur mes cartons. Je vois Pierre Fortin qui est là, qui a publié plusieurs documents à cet égard et qui va mentionner, par exemple, qu'à cause de nos politiques – et je vais revenir sur les grandes politiques – à cause de nos politiques, le taux d'activité des femmes actuellement en âge de procréer est le plus élevé au monde, ce qui a un impact considérable sur le recul de la pauvreté, sur l'égalité des chances. Et ça, c'est grâce à nos grandes politiques publiques. HEC et le Conference Board ont fait ensemble une étude à l'Institut de la Statistique, je crois, du Québec, l'Institut du Québec, et ils concluent exactement à cela. Si on regarde le marché, il y a une inégalité de marché pour les citoyens et citoyennes. Mais si on regarde nos politiques de transfert, nos politiques fiscales, on vient complètement corriger cela et on arrive à une situation d'égalité assez remarquable. Quelles sont les politiques qui nous ont menés là? Entre autres, je vais en citer cinq. La première, c'est la politique familiale de 1997. Il y a eu un avant et un après politique familiale. Et la politique familiale reposait sur quelques piliers, dont le congé parental, dont l'accès à des services de garde à prix réduit, et dont un transfert aux familles avec enfants. Luc Godbout et quelques-uns de ses collègues, et Pierre Fortin aussi, ont fait une étude après que la politique familiale ait été adoptée. Et ils ont conclu que le Québec était le paradis des familles. C'était en 1998. En 2018, l'année dernière, ils ont refait cette même étude pour conclure que non seulement c'était encore le paradis des familles, mais que ça s'était amélioré. On a fait reculer la pauvreté chez les familles, les jeunes familles, chez les familles monoparentales, dont ce sont les femmes qui sont en particulier les chefs, si on veut, donc la pauvreté chez les enfants, en plus d'avoir implanté des services de garde de qualité, en particulier nos CPE. Alors, la politique familiale a eu un impact considérable sur le recul de la pauvreté, sur la participation des femmes au marché du travail, ce qui explique notre taux d'activité, et donc sur la création de notre richesse collective. La deuxième grande politique, qui est le troisième pilier de ce qu'on a fait du côté de la santé, c'est l'assurance médicaments. M. Momarquette, que l'on citait, a travaillé à la réflexion sur cette grande politique. C'est extraordinaire, parce qu'on a rendu accessibles des médicaments qui autrement ne l'étaient pas pour beaucoup de familles québécoises, de personnes âgées. On a parlé tout à l'heure de cette grande politique d'équité salariale. Monique a négocié avec les secteurs publics et parapublics, et moi aussi, et suite à l'adoption de cette politique, on a corrigé les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes. Donc, troisième grande politique publique qui a eu un impact considérable sur l'emploi et sur l'égalité. Une autre qui ne relève pas directement du gouvernement, mais que le gouvernement a beaucoup soutenu, et Nancy Nimtam est là sûrement pour en parler, c'est l'économie sociale. Nous avons soutenu l'économie sociale, qui avait été une innovation formidable portée par des groupes associatifs et communautaires. Et nous avons donc encadré par une loi l'exercice de l'économie sociale, l'économie sociale qui a créé des emplois d'utilité sociale dans le domaine de la santé, des services aux personnes, dans le domaine culturel, tous les ateliers culturels, n'est-ce pas? Alors, pour moi, c'est aussi quelque chose d'assez formidable. Nous avons créé un fonds de lutte contre la pauvreté qui s'inscrit essentiellement dans une volonté d'égalité des chances. Donc, la loi sur l'équité salariale fonde lutte politique familiale. Pourquoi le Québec a-t-il fait tout cela et se différencie-t-il du reste de l'Amérique? Moi, je crois que parce que nous sommes une petite société qui a dû se battre pour vivre et continuer de vivre, de s'exprimer en français, défendre notre culture, on a eu besoin de se serrer les coudes, de développer de la solidarité. On l'a fait à travers nos grandes politiques publiques, mais on l'a fait aussi en supportant notre économie. Je pense à la naissance de la Caisse de dépôt et de placement, qui était un outil exceptionnel au moment où ça s'est fait. Il n'y avait pas son pendant dans le reste du Canada. Pensez à deux outils formidables que sont le fonds de solidarité et le fonds d'action. L'économie sociale fait partie de cela. Petite société en Amérique, nous avons senti le besoin de nous serrer les coudes. Nous étions pauvres au moment du coup d'envoi de la Révolution tranquille. On a commencé à changer les règles du jeu et par la suite, depuis les derniers 25 ans, on a consolidé cette solidarité et cette, je dirais, cette concertation qui a permis que notre société soit plus égalitaire. Et moi, aujourd'hui, qui viens d'un milieu très modeste, j'ai eu la chance d'être parmi les premiers à accéder à l'enseignement supérieur et je suis persuadée que c'est le cas de plusieurs d'entre vous et c'est à cause des grandes politiques publiques. Voilà. Mme Marois, moi, je connais ça, l'énergie, là, puis vous n'en avez pas perdu pantoute. Encore un peu. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Alors, M. Bachand, à vos yeux. Dommage que le Journal de Montréal ne soit pas là parce qu'il verrait qu'on est souvent très complémentaires dans la politique non-partisane, qui est un épiphénomène. Je vais juste commencer pour dire bravo à Cyrano, puis l'importance pour un ministre de compter sur des recherches non-idéologiques. Il n'y a pas beaucoup de centres qui font ça. La plupart, vous regardez le titre de l'institut, je ne les nommerai pas, je ne veux pas les insulter. Vous n'avez pas besoin de lire l'étude, vous connaissez les conclusions. Ce n'est pas le cas de Cyrano, c'est basé sur les faits, ce n'est pas le cas d'un ou deux autres instituts. Alors, j'ai choisi de réfléchir depuis quelques jours pour essayer de trouver des décisions stratégiques structurelles qui ont conduit notre économie, puis à laquelle ont contribué à la fois les sous-ministres, à la fois les chercheurs, etc., puis les consultants aussi, on pense à Marcel Côté, puis les hommes et les femmes politiques qui les ont soutenus, tous partis confondus, parce que la plupart des hommes et des femmes politiques que j'ai connus, moi, sont motivés par la passion de développer le Québec puis de contribuer. Alors, j'en ai choisi, j'ai choisi ce que j'appelle les leviers de développement qui sont structurés au Québec, puis on avait convenu, Pauline parlerait plus de social, etc., je parlerais un peu plus d'économie, d'être complémentaires. Le premier, Noblesse oblige à cause de ce soir, recherche et innovation. Recherche et innovation, levier très structurel de notre économie, les stratégies de 2006, les stratégies de 2017, le scientifique en recherche, les milliards dans nos fonds de recherche, les investissements massifs dans nos centres de recherche, parce que le CHUM, on le regarde, mais c'est un centre de recherche de 400 millions, puis il y a le CUSUM, puis il y a le Jewish, puis il y a Saint-Justine, il y a l'IRIC, il y a l'Institut de cardiologie, il y a ce qu'on fait en intelligence artificielle, il y a les crédits d'impôts R&D. C'est vraiment un des grands leviers de développement économique du Québec et ils sont tous en lien avec les universités. Le deuxième, je vous dirais, peut-être symboliquement, en cause d'endroits, c'est le capital de risque, parce que pour faire fonctionner une société comme la nôtre au Québec, Pauline l'a dit, c'est ça prend du capital, puis c'est l'attention portée par les gouvernements successifs à la chaîne du capital de risque. Clin d'œil à Caisse de dépôt et au fonds de solidarité, bien sûr, mais de s'assurer que tous les maillons de la chaîne, et périodiquement de regarder chacun des maillons de la chaîne, existe-t-il, doit-on les renforcer? Puis on peut penser à TerraList, qui était le plus grand fonds de fonds au Canada, aux anges, puis à Cycle Capital dans un autre domaine que le gouvernement a encouragé sous plusieurs ministres, etc., puis qui est un des leaders mondiaux aujourd'hui. Le troisième, Sophie, je dirais, l'exportation, l'ouverture sur les marchés. Le Québec a été un des leaders de l'ALENA 1.0 et de 2.0 a bien appuyé aussi. Le Québec, l'AECG, pendant un an et demi, c'est le Québec qui a mené la charge en Europe avant que le fédéral prenne la relève. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le partenariat transpacifique, si vous avez, puis M. le ministre, comme stratégie de développement économique et dans les grandes chaînes d'approvisionnement mondial, si vous avez un produit qui est 100 % de contenu québécois ou canadien, il est européen, il est américain, il est pacifique, 1,5 milliard de personnes, 60 % du PIB mondial. On est les seuls au monde, avec le Mexique, en partie, à avoir ça. L'Europe n'a pas de délègue avec les États-Unis, les États-Unis n'ont pas de délègue avec le Pacifique de la même façon. Alors, l'ouverture d'exportation, l'ouverture sur les marchés, je pense que ça a été structurant tous parties confondues pendant cette période-là. Le quatrième levier, je dirais, c'est le levier des finances publiques. D'avoir des finances publiques en santé, c'est ce qui vous permet de faire des politiques sociales, de soutenir la santé, de soutenir l'éducation. Et je vous dirais depuis, d'ailleurs, 25 ans, que ce soit le consensus sur le déficit zéro, que Lucien Bouchard et tous les gens qui ont contribué à ça ici, le Fonds des générations qui met de côté, au fond, des surplus, année par année, puis la réserve de stabilisation, bien, on a graduellement, on a tenu le cap à travers toutes les crises pour garder ce cap-là. Le cinquième, sixième et septième, je les mets ensemble, c'est le levier de… Un régo. Un régo. Non, mais c'est parce qu'ils sont très liés. C'est le levier d'une métropole. Puis ça, c'est peut-être pas le cas depuis 25 ans, mais la concurrence mondiale aujourd'hui s'articule autour de grandes métropoles urbaines. Et on a un outil, c'est Montréal, c'est la locomotive du Québec. Et je vous dirais comment on enrichit, comment on soutient ça, bien, il y a le levier des infrastructures et toutes les politiques qui ont en fait et les budgets d'infrastructures. On pense à nos quatre hôpitaux. On peut penser à Turcot, on peut penser aux wagons métro jusqu'au REM, en éducation, le campus Outremont, dans le sport, le parc Jean-Henri, le stade Saputo. Et bien sûr, la culture, parce que le levier culturel dans la métropole, c'est un levier en soi, mais je le mets, métropole, infrastructure, les politiques culturelles, tout gouvernement confondu, l'importance qu'on accorde à nos créateurs avec les crédits d'impôts, le cinéma, puis les infrastructures comme le quartier des spectacles, la maison symphonique et le financement de l'OSM, la maison de la danse, les musées des beaux-arts en pavillon bourgie, pavillon de la paix aussi. Et puis, il y en a un huitième. Non, mais je vais finir avec peut-être… Tu avais dit cinq, là. Oui, mais… Non, toi, tu avais dit cinq. Moi, je n'avais pas donné de chiffre. Il y avait un huitième qui sont un levier, c'est des leviers fondamentaux sur les universités. Puis là, je vous dirais qu'on n'a pas réussi de la même façon et on n'a pas le même soutien que moi, je pense, qu'on devrait donner à nos universités dans les budgets gouvernementaux. Je suis d'accord. C'est bon? Le compte est bon? Alors, écoutez, ce que vous avez évoqué tous les deux… On a fini le panel, la question surprise. Non, 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 mais ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, ce que vous avez évoqué tous les deux nous rappelle ce qu'on sait déjà, mais qu'on prend trop souvent pour acquis, c'est que nous avons une grande chance d'avoir de telles politiques. Et quand on se promène un peu à travers le monde, c'est sûr que notre société n'est pas parfaite, mais c'est une bien belle société que la nôtre. Alors, je ne vous poserai pas la même question, ça fait que ne prépare-toi pas, Raymond, ça ne marchera pas. Alors, Madame Mamarois, puisque vous êtes courageuse, si vous aviez à choisir une seule, une seule des politiques que vous avez évoquées, et si vous aviez la possibilité de l'offrir en cadeau aux États-Unis? Quelle serait votre politique et pourquoi? S'en réserve la politique familiale. S'en réserve parce qu'elle est tellement formidable en termes de différents objectifs à atteindre qui vont de soins de garde de qualité à nos enfants pour mieux les préparer à entrer à l'école, que ce soit la maternelle à 4 ans ou à 5 ans. Non, mais c'est vrai, avec nos CPE, on peut détecter entre autres des problèmes que vivent les enfants, mieux les préparer, etc. Le congé parental qui a permis à des familles de choisir d'avoir des enfants. D'ailleurs, ça a eu un impact sur notre situation démographique. De choisir d'avoir des enfants… Qui n'existent pas aux États-Unis. Non, qui n'existent pas. Le congé parental que nous avons… Ça n'existe pas. …n'existe pas aux États-Unis. Et celui qui existe au Québec et a été bâti et pensé pour nous, avec l'argent qu'on nous a transféré de l'assurance-emploi et, évidemment, la contribution de tous à ce le congé, c'est de s'assurer que quelqu'un qui va avoir un enfant ne sera pas pénalisé parce qu'elle aura cette femme ou ce couple, un enfant, pourra retrouver son travail et aura un remplacement de revenu décent. Et pas seulement les… pas seulement une personne qui a un travail régulier, mais aussi les travailleuses et travailleurs autonomes. La partie de la participation du père est aussi importante. Accès à des services de garde de qualité à prix réduit. Là, je pense qu'on devrait travailler encore là-dessus puis revenir un peu à la base par rapport à ça. Je pense que c'est ce que veut faire le gouvernement, je le lui suggère, et les États-Unis pourraient s'inspirer de nous. C'est formidable ce qu'on a fait à cet égard. Les chefs de famille monoparentales qui ne pouvaient pas retourner sur le marché du travail parce qu'elles étaient pénalisées littéralement parce que c'est largement des femmes, elles n'avaient pas suffisamment d'argent pour payer des services de garde. Alors là, à 5 à 7 à 10 $, elles peuvent y aller. Elles retrouvent souvent une autonomie, une dignité. Elles savent que leurs enfants sont bien pris en charge. Elles contribuent à l'économie. Elles participent à l'emploi et elles font reculer la pauvreté. Et ça a été vrai pour les jeunes familles aussi. Alors, on les additionne comme ça. Il y a des avantages énormes. Ajoutez à cela qu'il y a eu des transferts aux familles qui ont permis à des familles de vivre plus convenablement et donc encore une fois de faire reculer la pauvreté. Toute la société québécoise en a été gagnante. Les familles au premier titre et les femmes en particulier. Et si on pouvait les inviter à adopter une politique, ce serait celle-là que je souhaiterais qu'ils les adoptent. Mais vous avez tout à fait raison. Et moi, j'étais sidérée. En fait, j'ai eu une épiphanie parce que quand j'ai interviewé Mme Clinton, c'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de congé parental. Alors, les entreprises en font un facteur d'attraction pour leur monde, mais il n'y a pas aux États-Unis d'Amérique la puissance économique mondiale de congé parental. C'est hallucinant. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cher Raymond, si vous aviez à choisir une seule ou un seul de vos huit piliers, là on ne sait plus combien il y en a, mais si vous aviez à choisir un seul de ces piliers et que vous pouviez l'offrir à la France. Quel serait ce pilier et pourquoi? À la France. Ça, ce n'est pas frère de ne pas avoir réfléchi avant à une question parce que la France est un pays beaucoup plus quand même développé que l'on. Je regarde nos pays. Je vous dirais, vous en voulez un? Un. 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 Effectivement, il y en a deux, il y en a un qui est moral, mais je vais commencer pour répondre à votre question. Parce qu'ils sont forts dans tous les piliers qu'on a mentionnés, mais le levier des finances publiques. Le levier des finances publiques. Dans le reste, ils sont assez forts dans l'ensemble, les infrastructures, etc., mais le levier des finances publiques. Évidemment, à un moment donné, ça va t'affaiblir dans ta capacité de faire des politiques sociales. Ce n'est pas éternel, les capacités d'endettement dans une société. Mais l'autre, dont je n'ai pas parlé parce que ce n'était pas une politique, c'est notre sens de la démocratie au Québec. Le sens de la démocratie au Québec, tous partis confondus, même si on n'est pas tout à fait, en général, ça ne dérape pas. Et le monde occidental est en train de déraper dans le populisme, créé par toutes sortes de choses. Et ça, au Québec, encore au Canada de façon générale, mais au Québec en particulier, ce sentiment de démocratie, mais qui n'est pas acquis à perpétuité, sur lequel il faut constamment travailler au cours des dix prochaines années avec, au fond, une valeur qui est l'égalité des citoyens, l'égalité des femmes, puis l'égalité de tous les citoyens. Et la démocratie, c'est protéger tes minorités. C'est ça, l'adresse. Moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit. Bravo, Raymond. Pour dire que je fais non seulement consensus, mais je suis particulièrement d'accord avec ce qu'a dit Raymond en ce qui concerne les universités. Et nous-mêmes, on aurait dû, quand j'ai été au gouvernement ou au pouvoir ou peu importe les partis qui ont été là, je crois qu'on n'a pas suffisamment supporté et appuyé nos universités. C'est notre avenir, c'est la richesse d'une collectivité, c'est l'innovation. On le voit ce soir par cette collaboration entre Cyrano et les chercheurs qui viennent de partout de nos universités. Et moi, je pense que s'il y a un défi que l'on doit relever comme société, c'est celui de mieux soutenir l'investissement en éducation. Oui, dans la petite école, mais dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Je suis persuadée. Et pour juste compléter sur la France, ils pourraient prendre des, pas des leçons, mais ils pourraient prendre l'exemple sur nous. Puis pendant qu'on va prêcher ça, on va aller chercher 500 000 Français comme immigrants au Québec. On va régler notre défi démographique qui est majeur. Alors, écoutez, à tous les deux, vous avez été formidables. C'est une grande inspiration de vous avoir vu évoluer, de vous entendre parler. Le prochain panel sera sur le futur. Un des grands défis sera de relier les grands enjeux économiques et environnementaux. Le grand défi des dirigeants demain sera de répondre à ceux qui ont peur de la fin du monde et de ceux qui ont peur de la fin du mois. Et c'est un immense défi. Mais ce que vous avez semé comme manière de faire sera les inspirer. J'en suis certaine. Et j'ai une question pour le prochain panel qui va traiter beaucoup aussi d'intelligence artificielle, de transfert technologique, de l'environnement. Le grand défi de transfert technologique, d'automatisation, etc., c'est qu'est-ce qu'on fait avec les millions de personnes laissées sur compte parce qu'elles vont perdre leur job et qu'elles n'ont pas la capacité d'apprendre ça. Bon, bien, vous avez un plan de match, mes amis. Une belle question auxquelles vous devrez répondre. Merci infiniment. Bonne fin de soirée, tout le monde. C'est une simple question.